Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mars, nous avons d'abord un Soleil en Poissons dont on sait qu'il est dans, au plus haut de votre ciel, donc dans votre milieu du ciel comme on dit dans notre jargon et ce milieu du ciel, il gère votre carrière et les choses, les moments importants de votre vie, les personnages importants aussi, ceux qui détiennent l'autorité, votre patron, votre père, votre conjoint, voilà. Ce sont des personnes avec qui vous pourriez vous heurter un petit peu parce que bon, les énergies des Poissons elles sont toujours un petit peu hésitantes, un petit peu incertaines et vous avez affaire à des gens qui ne vous disent pas oui, qui ne vous disent pas non, qui vous disent peut-être, vous voyez ça, ça vous énerve parce que bon, d'abord le Gémeaux s'énerve facilement et ensuite vous avez, vous allez avoir affaire à des gens qui vont, dont l'attitude et et l'instabilité finalement vont vous défriser, vous ne serez pas content mais ça va durer 2-3 jours et puis vous savez, le mieux à faire dans ces cas-là c'est d'être indifférent, enfin d'essayer d'être indifférent et de vous dire bon ça va durer 2 jours, je ne vais pas m'énerver pour ça, je ne vais pas m'empêcher de dormir pour des bêtises, donc essayez de rester zen, c'est ce que vous avez de mieux à faire. En plus de ça après le 20, le Soleil va être en Bélier, bon ça ne va toucher que le 1er décan mais c'est excellent pour vous 1er décan parce que vous allez pouvoir avancer plus rapidement qu'avec le Soleil en Poissons, si vous avez des objectifs à atteindre, si vous avez des projets, tout ça va se mettre en place, vous allez pouvoir vous mettre tout ça en place beaucoup plus facilement que pendant la période Poissons. MUSIQUE Parlons maintenant de Mercure, votre planète maîtresse, c'est toujours important, c'est la façon, enfin les signes qu'elle occupe, alors on démarre le mois avec Mercure en Verseau, rétrograde, souvenez-vous le mois dernier elle avait rétrogradé en Poissons, elle est même revenue en Verseau et elle va y rester jusqu'au 16, mais elle reprend une marge directe le 10. Donc déjà ce sera, bon, quelque chose sera une ambiance différente, il y aura moins de, comment dire, de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne circulent pas, parce que quand Mercure est rétrograde ça ne circule pas, et surtout en Verseau, ce sont les informations peut-être qui circulent mal, ou alors des informations qui ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas content. Bon, à partir du 10, donc là du coup, Mercure étant de nouveau direct, et bien là pour le coup vous aurez plutôt des bonnes nouvelles, des bonnes idées, bon ça ne touche que le 3e décan, donc bon, mais profitez-en, entre le 10 et le 16, là vous avez une fenêtre de tir, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous voyez un contact, un nouveau contact, ce sera vraiment la bonne période. Après Mercure va être en Poissons, donc bon, elle repasse sur les traces qu'elle a laissées début février, donc là il y a forcément une question de discussion avec un supérieur qui va reprendre, ou alors vous allez être de nouveau convoqué chez votre numéro 1, ou je veux dire chez quelqu'un en tout cas, dont vous pourriez avoir peur, ou que ça pourrait vous donner le trac d'aller le voir, vous voyez ? Bon, c'est simplement, il faut être, vous qui savez être décontracté, il faut vous décontracter, sans pourtant avoir l'air de vous en foutre, alors vraiment surtout pas ! Prenez, donnez l'impression que vous prenez tout ça au sérieux ! MUSIQUE C'est au tour de Vénus d'être sur la sellette, votre planète d'amour et d'argent, n'oublions pas ! Alors Vénus dans un premier temps, jusqu'au 5 seulement, elle est en Bélier, dans votre secteur des projets, donc peut-être que vous attendez une somme, qu'on vous paye quelque chose, et ça traîne parce qu'elle va être en dissonance avec Saturne, donc bon, vous n'aurez pas ce que vous attendez, et même si c'est un rendez-vous amoureux ou amical, vous n'aurez pas, ce sera retardé d'une manière ou d'une autre. Mais là bon, c'est vraiment jusqu'au 5, ça va durer une ou deux journées, pas plus. Et puis elle va rentrer en Taureau où elle va faire vraiment des très beaux aspects, elle va être extrêmement positive. Alors pour vous ça se situe dans votre secteur 12 qui est le secteur des autres, c'est un secteur qui parle de l'universel, qui parle du collectif, donc peut-être que vous allez être aidé par la société, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez obtenir, si jamais vous êtes en manque d'argent, vous pouvez obtenir des aides sociales avec cette configuration, mais simplement il faut demander pour faire la démarche, il faut y aller. Or le Gémeaux, il a tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre un petit peu au lendemain ce qu'il pourrait faire le jour même. Mais bon, plus vous traînez et si vous avez des problèmes d'argent, plus il traîne aussi. Donc bon, c'est une des interprétations qu'on peut donner à la présence de Vénus dans ce signe, mais vous pouvez aussi vivre des amours secrètes, passionnés, etc., dont vous ne pourrez pas parler parce que peut-être la personne ne sera pas libre ou vous-même ne serez pas libre. Mais bon, on sait que les Gémeaux n'aiment pas trop garder les secrets. MUSIQUE On termine avec Mars qui gère vos énergies aussi bien physiques que votre pouvoir de décision, votre volonté. Il y a un côté très volontaire chez Mars, et bien Mars elle est en Capricorne tout le mois, et elle est chez Saturne donc elle est un peu bridée, on va dire. Elle ne se met pas au service de votre volonté et de votre énergie, elle se met au service, elle va activer malheureusement une sorte de crise. Alors soit c'est une petite crise personnelle pour vous, peut-être même que vous devriez, vous devez vous faire opérer une opération chirurgicale, on est dans un domaine là qui est géré justement pour vous, Gémeaux, par le Capricorne. Donc c'est très possible que vous ayez une petite opération. Mais il peut y avoir aussi une opération financière, je veux dire on peut décliner le mot opération dans plusieurs domaines. Et donc je parlais de crise, il peut y avoir une crise, mais alors là c'est pas forcément... Encore une autre interprétation, ça peut être une crise générale, sur le plan, bon il y a des élections par exemple ce mois-ci, des élections municipales, bon peut-être qu'on peut découvrir des choses, des malversations, vous voyez, il peut y avoir une sorte de crise générale et qui intéressera tout le monde, tout le monde sera forcément au courant de ce qui se passe. C'est en particulier la semaine du 16 qui va être compliquée, parce qu'il va y avoir la conjonction de Mars avec Jupiter et Pluton, alors peut-être ça peut être la bonne semaine pour vous faire opérer, mais ça peut aussi être la semaine où il y aura une crise particulière, comme celle dont je viens de vous parler. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscope, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du Figaro TV Magazine plus le 32 10. Au mois prochain! MUSIQUE Sous-titrage ST' 501